Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle bibliose. Je suis Jean-Christophe Echer de Dijon et je vais co-modérer cette session avec Damien Guijarraud de Grenoble et Florian Zorès de Strasbourg. Je vais tout de suite donner la parole au premier présentateur qui est Antoine Jobduval de Lyon qui va nous parler d'un papier de l'équipe de Mondor sur la valeur pronostique des biomarqueurs. Merci beaucoup. Bonjour. Alors du coup, effectivement, l'équipe de Mondor sur la valeur pronostique des biomarqueurs et l'évolution sous Taffamidis. Donc, l'idée de cette étude, c'était effectivement de voir de façon longitudinale l'évolution de ces deux marqueurs que sont le NT-ProBNP et la troponine ultrasensible et de voir à quel point ça pouvait être pronostique et ce qui a déjà été montré dans d'autres papiers, mais là, ce qui était vraiment l'originité du papier, c'est de voir l'évolution de ces deux marqueurs sous Taffamidis, donc avant, avant, après. Donc, ça a été conduit à Mondor entre 2007 et 2020 avec deux cohortes, une cohorte non traitée, qui avait au moins deux NT-ProBNP mesurés, et puis une cohorte B, où c'était des patients qui a été traités sous Taffamidis avec également une surveillance du NT-ProBNP. Donc, on a sur 2000 malades suspectés, 800 malades avec une TTR confirmée et au final 434 patients traités. Donc, une première cohorte avant Taffamidis de 454 patients sur un suivi de 14 mois, et puis une deuxième cohorte sous Taffamidis, soit des patients qui étaient non connus, donc 93 malades qui rentrent au moment de l'introduction, enfin du début du Taffamidis, soit des patients qui étaient suivis de façon historique et qui ont bénéficié de l'introduction du Taffamidis. Et pareil, une sur une, un suivi de 17 mois. Ce qu'on peut voir déjà sur la première cohorte, qui est finalement la cohorte historique non traitée, donc histoire naturelle de la maladie, c'est que quand on regarde à 18 mois, on a en termes de répartition en baseline, il y a 50-50 sur le marqueur NT-ProBNP inférieur ou supérieur à 3000, qui est, je vous rappelle, le cut pour la classification de Gilmore. Et puis, on voit au fil du temps, finalement, beaucoup de décès, 45% de décès à 18 mois et une persistance de cette proportion de moitié, moitié, moitié finalement de patients avec un NT-ProBNP élevé et un NT-ProBNP inférieur à 3000. C'est difficile de savoir qui est mort. Est-ce que c'était que les patients avec un NT-ProBNP supérieur à 3000 ? En tout cas, le papier ne permet pas de le dire. Et puis, pareil pour la troponine, pas la même proportion, mais pour un cut à 50, donc en baseline, 35% qui est à moins de 50 et puis 64%. Et pareil, une mortalité extrêmement forte chez ces patients-là. Il y a une différence de proportion puisqu'il y avait moins de patients avec une troponine mesurée qu'avec un BNP mesuré. Quand on regarde un petit peu l'évolution des patients en fonction de l'augmentation ou pas du NT-ProBNP selon l'évolution, on voit que les patients qui ont une augmentation de plus de 50% du NT-ProBNP au cours du suivi meurent plus ici en jaune que les patients qui n'ont pas d'augmentation du NT-ProBNP. Ça rejoint le papier de Guillemort sur l'évaluation répétée de la statification et que le changement de classe passait d'un stade 1 à 2, il y a une surmortalité. Pour la question de la troponine, il n'y a pas de différence entre les deux groupes, mais probablement à cause d'un manque de puissance. Quand on regarde toujours sur la cohorte historique, quels sont les marqueurs qui sont pronostiques de ces patients ? On retombe sur les critères avec les patients qui ont un NT-ProBNP affaire à 3000 vont mourir moins que ceux qui ont un NT-ProBNP affaire à 3000. Pareil pour la troponine et les patients qui augmentent leur NT-ProBNP de plus de 50% meurent plus que ceux qui n'augmentent pas. Et ça, c'était en univarié et on retrouve en multivarié, le DFG ne sortait pas en multivarié. Après, la question, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, où le papier est original, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a du tefamidis chez ces mêmes patients ? Enfin, chez ces patients porteurs d'un amylose. Donc là, la baseline est différente, où c'est les patients qui sont moins sévères en baseline avec un NT-ProBNP inférieur à 3000. Possiblement que ce sont les patients de la cohorte A qui ont survécu pendant tous les 18 mois ou pendant toute la durée sans tafamidis, qui arrivent à ce moment-là. C'était les patients les moins sévères, donc il y a un petit biais de sélection. Et puis, il y a très probablement aussi toute la dynamique de dépistage qui est beaucoup plus importante depuis 2017-2018 avec des patients qui sont dressés plus tôt. Donc, patients un peu moins sévères en baseline et qui, sous tefamidis, meurent moins. Seulement 17% de décès à 18 mois. C'est pareil pour la troponine. Donc, moins de mortalité. Potentiellement, bien sûr, on a vu l'étude d'attracte avec une diminution de la mortalité, mais possiblement aussi sur un adressage plus précoce. Quand on regarde l'évolution des marqueurs de NT-ProBNP, sur toute la population, quel que soit le niveau de NT-ProBNP, il n'y a pas de différence sur la modification finalement de la courbe, de l'évolution du NT-ProBNP qui évolue sensiblement au cours du temps. Par contre, quand on sépare les patients entre les plus sévères avec NT-ProBNP, supérieurs à 3000, on voit vraiment une cassure de l'évolution du NT-ProBNP, où le NT-ProBNP se stabilise. Ce qu'on ne voit pas dans les NT-ProBNP inférieurs à 3000, mais probablement que ce sont les patients les moins sévères qui s'infiltrent le moins et donc qui, naturellement, finalement, ne vont pas beaucoup évoluer. Sauf que, comme vous le savez, une fois que les dépôts sont en place, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, le fait de rajouter un stabilisateur ne va pas faire baisser le NT-ProBNP, il va juste le stabiliser chez les patients probablement moins sévères. Pour la question de l'atroponine, on voit également la même chose sur la population entière probablement sélectionnée, puisque tous les patients n'avaient pas de l'atroponine, donc potentiellement les plus sévères. On a une cassure dès le passage au tafamidis qu'on retrouve quel que soit le niveau de l'atroponine, surtout si on est supérieur à 50, on a encore cette même cassure, et les moins sévères, mais moins de malades aussi, moins de points, n'ont pas d'évolution. L'imitation de l'étude, c'est que l'atroponine n'était pas un critère d'entrée, c'était que l'ENT-ProBNP qui était un critère d'entrée dans l'étude, et puis il était associé ou pas à la mesure de l'atroponine, donc il y a moins de patients avec d'étroponine que d'ENT-ProBNP, donc une petite perte de puissance. Bien sûr, l'étude n'était pas designée pour comparer les patients traités versus non traités, puis ils n'ont pas été inclus dans le même période de temps, avec les modifications de pratiques qui ont accompagné l'accès à la prescription de tafamidis, et que les patients qui étaient dans la cohorte A étaient probablement moins sévères et donc ont pu atteindre le moment de tafamidis. Après, ce qui n'est pas dit dans le papier, mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est qu'au-delà du fait que les patients ayant NT-ProBNP supérieur à 3000 bénéficient indirectement sur un marqueur biologique, bénéficient du traitement avec une stabilisation du marqueur biologique, on ne sait pas pour la clinique, et pour l'instant il n'y a pas eu d'études qui ont montré que les patients les plus sévères ne bénéficiaient pas plutôt du traitement, mais ça peut poser la question de la prise en charge des non-répondeurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire chez ces patients, ou est-ce qu'il y a une indication à arrêter le traitement parce que le patient ne répond pas, ou de proposer des thérapies plus lourdes avec l'arrivée bientôt, on l'espère, du pâtissiant et du vaticien dans cette indication, mais quid des non-répondeurs, quid de ceux qui continuent à faire une montée de troponides ou une progression de troponides de NT-ProBNP malgré le tafamidis ? C'est une question qui peut se poser, mais en tout cas, ce papier montre bien la stabilisation des marqueurs biologiques chez les patients atteints d'une amylose LACA-transstéritine sous tafamidis et avec un bénéfice chez les patients avec NT-ProBNP et une troponide les plus élevée. Ma conclusion, c'est un peu ce que j'ai dit. Je vous remercie. C'est un peu ce que j'ai dit.